Bonjour, nous venons juste de passer l'équateur avec le Saint-Michel-Virbach, bonne sensation de glisser retrouver, keep smiling, we are still on a race. Aujourd'hui jeudi 17 novembre, ils sont 12 à être entrés dans l'hémisphère sud, pour Morgon-la-Gravière c'était hier matin et ça n'était pas anodin. C'est une super nouvelle, première pour moi, une première pour le bateau, une belle liberté d'avoir pu amener le gros coup de l'eau, et bien plus loin. Et puis sinon le bateau est performant, on a fait les dernières 24 heures bien rapides, plus que Maître Toc et que SMA qui sont les prochains sur la liste, donc voilà, ça a bien, on en profite. Pour les 17 autres concurrents qui sont encore dans l'hémisphère nord, le passage de l'équateur va s'étaler sur plusieurs jours, à l'extrémité arrière de la flotte, Didac Costa sait que la route est encore longue, mais quand le vent et le soleil sont là, tout va bien. C'est un jour merveilleux sur One Planet One Ocean, nous descendons vers le sud, nous sommes un peu plus bas que la latitude des îles Canaries, et ces dernières heures nous avons eu des grains qui sont passés les uns derrière les autres. Allez, on y va, encore plus vite ! Dans les prochaines heures, l'Espagnol devrait croiser la route de Tanguy Delamotte qui fait cap au nord vers les Sables d'Olonne. Les premiers messages de réconfort venus du large ont été envoyés aux skippers d'Initiative Coeur. Dixième jour passé en mer, je suis en plein poteau noir, journée compliquée, pleine de manœuvres, de grains et compagnie, mais toutes les pensées aujourd'hui vont pour toi Tanguy, je pense bien à toi, et je te souhaite de bien rentrer au Sable, et je suis sûr que le tour à ta revanche très bientôt. Aux avant-postes, c'est toujours Alex Thompson qui mène la danse, devant Armel Lecléache et Sébastien Joss. Pour le groupe de tête, la suite devrait s'annoncer rapide, très rapide. Une dépression se forme au sud des côtes brésiliennes, qui pourrait atténuer les effets de l'anticyclone de Sainte-Hélène et permettre au premier de doubler le Cap de Bonne-Espérance en un temps record. Quelque chose à l'extérieur du Brésil, où il est Sébastien Joss. On accélère en direction le sud. Speeding up, heading south. Trying to catch a cold front that should take us towards the Cape of Good Hope soon. So we're reaching 20 knots. It's quite noisy, but at least we make miles. The Edmond de Rothschild boat, reaching Portac, leaning on his starboard foil, blasting such a high sound frequency, Sébastien Joss is required to wear earmuffs. And as to take five at that speed, it's frankly against all odds. It's rather loud. And of course, unsteady. And with all that, you gotta get some sleep. Alright, goodnight everybody. Seeing these images confirms that with the foilers, a great deal of mental and physiological strength is required on the scale of a world around. A profile that actually corresponds to Alex Thompson. Uncompromising leader, he hasn't ceased widening the gap with his pursuers, Armel Leclerche and Sébastien Joss, lagging behind at 100 miles in the middle of the afternoon. In the back, the equator keeps delivering its crossing certificates. Yesterday morning, it was Thomas Riel's turn to get his passport stamped. Well, we thought getting there was no small thing. Let's have a drink with Neptune. A little beer. Come on, a little shot with Neptune. Here's for the first chunk done. Cheers. Ça file à toute vitesse au large de Rio. Le rythme s'est encore accéléré ces dernières heures et les écarts se creusent entre les six bateaux de tête menés par Alex Thompson et les autres groupes de poursuivants. Celui de Yann Eliès avec 600 000 de retard et celui de Louis Burton avec plus de 1 200 000 de retard. C'est dans ce groupe que Bertrand De Brocq a lui décidé de se dérouter vers l'archipel Fernando de Noronha à la pointe occidentale du Brésil pour inspecter sa quille. Il y avait déjà des vibrations à la hauteur du port du Gall, mais elle s'amplifie que quand on l'a acquis, c'est en effort, c'est-à-dire que dès qu'elle offre un peu, il y a des sons à l'intérieur qui sont insoutenables. Je ne peux pas rester dans le bateau. Je vais arrêter le bateau, je vais affaler la grand voile pour avoir la confiance mentale. Le fait, c'est d'aller voir ce qui se passe dessous au niveau de la quille, au niveau des appendices, de la coque, voilà, il faut savoir de quoi ça vient. Cet après-midi, après une seconde plongée, Bertrand De Brocq a constaté que le carénage de la quille sous la coque était endommagé. Il prendra ce soir la décision de continuer ou non. En revanche, ça va beaucoup mieux pour Jérémy Beyou qui a vraiment galéré victime de problèmes techniques. Ça va faire 4 ou 5 jours. Je n'ai pas mis le nez dehors, pas vu l'équateur. À réparer des merdes de pilotes automatiques. Mais là, je crois qu'au bout de 5 jours, on a trouvé la solution. C'est injuste, mais c'est comme ça. La météo continue de sourire aux concurrents de tête qui bénéficient de conditions idéales avec 25 à 30 nœuds de vent établi. Le vent a commencé à rentrer, ça accélère pas mal. Peu de conditions pour aller vite. On fait le tour de notre cyclone de Saint-Érenne et on va trouver une dépression dans la soirée. Demain, pour aller normalement, quasiment j'ai le 40e, progissant, pour l'entrée des mers du Sud. En fin de journée, on apprenait que Hugo Boss avait subi une importante avarie sur le feuille de Tribor après avoir heurté un objet flottant non identifié, ce qui pourrait engendrer dès cette nuit un profond bouleversement au classement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada